Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens tout juste de faire des courses. D'ailleurs, vous le voyez sûrement, j'ai un peu dû braver les éléments pour y aller parce qu'aujourd'hui à Stockholm c'est clairement l'automne. Bah vas-y Locha, fais du bruit, comme d'habitude ! Et avant même de ranger mes courses, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté parce que je suis allée dans un de mes magasins préférés à Stockholm qui est un magasin 100% vegan. Donc là je n'ai acheté que des choses 100% vegan. Donc ce magasin s'appelle Good Store, il y en a deux à Stockholm. Si jamais vous habitez à Stockholm et que vous ne connaissez pas ce magasin, il faut y aller. Alors c'est un petit magasin mais qui est bourré de trucs trop bien. Moi chaque fois j'y passe genre trois quarts d'heure, une heure et je repars avec une note assez salée. Heureusement j'y vais quand même assez rarement parce qu'à Stockholm on a cet avantage quand même que dans les supermarchés classiques on peut très facilement trouver du tofu, du fromage végétal, enfin tous les trucs, des yaourts de soja, du fromage à tartiner vegan. Enfin il y a vraiment tout plein de trucs vegan dans les supermarchés classiques. Donc du coup je vais assez rarement dans ce magasin. Mais j'y vais quand même pour acheter des trucs que je ne trouve que là-bas. Et voilà du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ça aujourd'hui. C'est parti ! Parce qu'après il faut vite que j'aille mettre les trucs au frais quand même. J'ai le nez rouge encore quoi tellement il fait un temps de merde ici. Alors on va commencer avec le classique des classiques quand on est vegan généralement. C'est le tofu et j'en ai acheté quatre. Petite jouet d'aujourd'hui. J'en ai acheté donc quatre différents. Donc à chaque fois c'est la marque Typhoon parce que c'est un peu la meilleure quand même en ce qui concerne les tofu. Sachant qu'ici on n'a pas celui que j'adore qui est le tofu lacto-fermenté de... J'ai oublié la marque, je ne sais plus. Mais celui-ci est très très bon et il n'existe pas ici. Donc malheureusement tant pis. Je prends le Typhoon. Donc j'ai pris du curry mango, le tofu amande-sésame qui est le meilleur du monde entier je pense. Celui-là j'en ai toujours dans mon frigo. Le tofu basilic et le tofu olive. Voilà donc ça c'est des petits trucs qui font je crois 200 grammes à chaque fois. Ouais c'est ça et c'est hyper bon. Ils sont déjà aromatisés et tout ça. Donc moi généralement je les mets dans des salades avec n'importe quel plat ça passe. Voilà c'est un peu le kiff. Ensuite dans la catégorie viande vegan on va dire. Si normalement on n'a pas le droit d'appeler ça comme ça. J'ai acheté du tempeh. Tempeh fumé parce que c'est quand même meilleur. Le tempeh tout court sinon ça n'a pas trop de goût. Et ça c'est pareil ça se présente comme ça en fait ça fait des espèces de petits blocs un peu comme des grains de maïs agglomérés. Et ça ça se met hyper facilement alors soit en tranches comme ça comme ils font là à faire griller à la poêle. C'est une idée j'ai jamais essayé. Soit à émietter et incorporer dans un plat classique un plat en sauce. Enfin voilà. Et c'est fait à base de soja le tempeh. Donc c'est pareil c'est sans gluten contrairement au seitan. Ensuite j'ai acheté un truc que d'habitude je n'achète jamais. Mais c'est parce que je vous prépare un banc d'essai pour le menu végé du mois d'octobre. Et c'est j'ai acheté trois chorizos différents. Donc ça c'est le genre de truc que vraiment j'achète très rarement. Je ne peux pas dire jamais parce que ça doit m'arriver aller trois fois par an. Donc j'ai pris une space bar chorizo vegan. J'ai pris un pique-nique chorizo de la marque. Je ne sais pas du tout il n'y a pas de marque. Enfin bon c'est un truc suédois quoi. Donc un bon chorizo. Voilà. Et un chorizo au seitan. Parce que les autres je crois sont faits à base de quoi ? Ouais c'est du soja un peu là-dedans. Là-dedans c'est quoi ? C'est du seitan aussi. Et ça c'est un autre chorizo au seitan. Donc le seitan c'est de la protéine de blé. C'est du gluten pur. Donc à éviter si vous êtes intolérant au gluten. Et c'est de la marque Wetty. Voilà. Donc je vais tester ces trois chorizos. Pour vous dire un petit peu mon ressenti. Ce que j'en pense. Et mes impressions pour le menu végé du mois d'octobre. Voilà. Sachant que d'habitude j'essaye d'éviter au maximum le gluten. Même si je ne mange pas sans gluten. Mais voilà. J'essaie de pas non plus... Le seitan je me dis que c'est quand même un peu violent. C'est quand même de la pure protéine de blé. Enfin de pure gluten. Mais voilà. Des fois il faut savoir se dévouer pour les besoins du blog. Ensuite j'ai acheté un fromage vegan. Que je n'avais jamais encore essayé. De la marque Green V. C'est rigolo. Green V comme c'est la vie quoi. Et c'est imitation cheddar. Voilà c'est ça. Goût cheddar on va dire. C'est fait à base de... Je ne saurais pas vous dire parce que tout est écrit en suédois. Voilà. Mais c'est évidemment 100% vegan. Fait avec de l'huile de coco. Et apparemment ça fond. Donc c'est ça qui m'intéressait. Parce que j'avais très envie d'essayer de faire des quesadillas. Ou des trucs... Enfin avec du fromage qui fond quoi. Donc voilà. C'est pareil le fromage vegan j'en achète pas souvent. Ça m'arrive de temps en temps. Mais voilà. Mais j'avais envie d'essayer. Et en plus il est enrichi en B12. Allez. Ça fait une bonne excuse. Ensuite j'ai acheté deux yaourts vegan. Alors parce que le yaourt soja. Je ne suis pas méga fan en fait du goût. J'avoue que je m'en suis un peu lassée. Et par contre j'adore les yaourts faits à base de lait de coco. Mais c'est hyper dur à trouver. Ici je ne l'en trouve nulle part à part dans ce magasin. Et ça coûte un demi-bras d'enfant. Mais du coup comme je n'y vais pas souvent. Je me suis dit allez petit plaisir. En plus il y avait une promo si on en prenait deux. Donc un à base de lait de coco et un à base d'amandes. Donc de lait d'amandes. Voilà. Donc c'est des yaourts nature. Il n'y a pas de sucre ajouté normalement. Je vérifie quand même. Non c'est ça. C'est juste du lait de coco, du truc de la tapioca. J'essaie de traduire du suédois. Ah mais non c'est que en français. La naze. Il y a toutes les langues. Donc il y a du lait de coco, de l'épaississant qui est de la farine de tapioca et des ferments de yaourt. Voilà. Et je me dis que je pense que je vais réutiliser un truc comme ça pour essayer de refaire des yaourts au lait de coco comme j'avais essayé de faire avec mon vitaliseur. Ça n'avait pas trop bien marché. Je pense que je n'avais pas fait ce qu'il fallait. Donc je vais réessayer. Voilà. Et je pense que je vais rajouter de la farine de tapioca parce que j'en ai acheté du coup. Et ça c'est pareil, c'est le français. Il est où ? C'est de l'eau, des amandes, de l'épaississant, donc farine de tapioca et des ferments de yaourt. Le tout vegan et bio, etc. Donc sachant que ça, les deux étaient à 99 couronnes en promotion. Donc ça fait quasiment 10 balles quoi. Autant vous dire que ça, je n'en achète pas souvent. C'était vraiment le petit kiff du jour. J'ai acheté des flocons de... Comment on dit en français ? La meuf qui ne sait plus parler français. De sarrasin. Vous voyez que ce qui est écrit, ça n'a rien à voir. Donc autant vous dire que dans le magasin, à chaque fois, je suis avec mon Google Translate. Parce que le sarrasin, c'est meilleur pour la santé que le blé. C'est sans gluten. Il y a plein de propriétés, je ne sais pas trop quoi. J'aime bien le goût. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire des porridge qui changent un petit peu. Voilà. Donc flocons de sarrasin, tout simplement. Ensuite, j'ai acheté les classiques. Alors ça, j'en avais plus. Donc de la pâte de sésame. Pâte à tartiner au sésame. Pâte à tartiner au sésame. Ouais. Donc c'est des graines de sésame. Enfin, c'est de la... Comment on appelle ça en français ? Le tahini ? Le tahin ? Je ne sais pas quoi. C'est de la purée de sésame, tout simplement, pour faire le houmous, pour faire pas mal de plats. C'est pas mal. Et évidemment, de la purée d'amandes. Enfin, eux, ils appellent ça de la crème d'amandes. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est juste des amandes en fait. Donc voilà, la purée d'amandes de base. Même que ça, c'est écrit en français. Il y a pas mal de trucs qui sont écrits en français dans ce magasin, donc c'est rigolo. Je suis un peu étonnée d'ailleurs, parce que je pensais qu'au niveau véganisme, ils étaient bien meilleurs que nous. Mais bon, il faut croire que non. Ensuite, j'ai acheté de la pâte de miso, parce que j'ai vu passer plein de recettes dernièrement avec du miso dedans, et je n'en avais pas. Et du coup, voilà, j'en ai acheté tout simplement. Donc c'est du miso brun pour faire des soupes miso que j'adore, ou pour faire plein de recettes et tout. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, j'ai acheté de la levure en poudre. Pareil, c'est écrit en français, allez comprendre. Voilà, de la levure végane, parce qu'apparemment, certaines levures ne sont pas véganes. Je sais pas trop. Mais dans le doute, j'ai pris celle-ci. Elle fonctionne très bien, je l'avais déjà achetée une fois. Donc voilà, pourquoi s'en priver ? Ensuite, j'ai testé un nouveau truc. Alors ça, à chaque fois, ça m'attire trop, ce truc-là, une espèce de pesto. Mais là, c'est au petit pois et au basilic. Donc un truc à mélanger un peu, c'est même écrit en français, encore une fois. Donc petit pois, graines de tournesol, basilic, courgettes, huile de tournesol, carottes, sirop d'agave, ail, fécule de pomme de terre, concentré de jus de citron, sel marin, oignon en poudre, menthe. Bah dis donc. Ah non, c'est pas fini. Farine de karoube, chili en poudre. Il y en a des trucs là-dedans. À tartiner sur son pain, voilà, qui s'écrit là. Donc à tartiner sur le pain ou à mettre sur des pâtes, je sais pas trop. J'avais envie d'essayer. J'adore tartiner des trucs, alors voilà. J'ai acheté aussi de la levure pour faire potentiellement du pain moi-même ou quoi, truc comme ça. Donc voilà, j'y connais absolument rien en levure. Il me semblait que normalement, il fallait que ce soit genre au frais quoi. Mais bon, là ils disent qu'on peut l'utiliser pour faire du pain et tout. On verra, je vais tester. Ça je l'ai déjà dit. Ensuite j'ai acheté de quoi faire, des sushis. Voilà, donc des algues nori et puis la petite, comment on appelle ça ? Je ne sais pas trop, le petit tapis entre guillemets pour faire les sushis. Donc voilà, j'en avais pas encore, c'était pas cher. Donc j'en ai profité. Voilà, ça fait un moment que j'ai envie d'essayer de faire des sushis moi-même parce que je vois passer pas mal de recettes qui ont l'air trop bonnes. Donc je vais essayer. Ok, évidemment à la caisse, j'ai encore craqué pour... Ah j'avais même pas vu que c'était la marque Sun Warrior, tiens. Pour une petite barre protéinée, donc de la marque Sun Warrior. Goût roulé à la cannelle, donc typique suédois. Et ça c'est fait avec... Oula, il y a des trucs chelous. Mélange de protéines, mélange de sirop tapioca, de la stevia, de la protéine de pois, de la protéine de quinoa, de la protéine de riz, du beurre, de graines de courge. J'essaie de vous traduire ça en direct live. Voilà, enfin il y a pas mal de trucs quand même dedans. Il y a de la vitamine E, des trucs que je sais pas trop quoi. Voilà, et ce que j'aimais bien, parce que généralement les barres protéinées, elles sont méga sucrées, donc autant vous dire que c'est plutôt un dessert qu'une barre protéinée. Et là, le niveau de sucre est très bas. Enfin très bas. Il est à 6 grammes pour 100 grammes, donc c'est... L'idéal c'est d'être en dessous de 5, mais... Enfin pour moi, mais voilà, je me dis que c'est pas mal. Pour... Il y a 12 grammes de gras, mais le gras c'est bien, c'est la vie. Et les calories là-dedans ? Ah, et les protéines, 17 grammes de protéines. Et les calories de 152, enfin les calories, on s'en fout. Voilà, et pour finir, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller faire un tour au rayon thé et tisane. J'ai trouvé ma tisane d'amour que j'adore, qui est la Choco Chili de Yogi Tea. En fait, je trouve à peu près partout la Choco, toute seule, qui est très bonne. Mais la Choco Chili, c'est juste un délice ce truc. Dedans, il y a... Attendez, je crois que c'est écrit quelque part en français. Pas du tout. En anglais, on va le faire. Donc, il y a du cacao, enfin des fèves de cacao, de la cannelle, de la réglisse, du gingembre, du poivre noir, de la caroube, de l'anis, Chili Peppers. Je ne sais pas comment on traduit ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est des... Comment on appelle ça ? Les trucs que les dentistes utilisent, là. Je ne sais plus, mais vous voyez un truc qui anesthésie un peu. Les cardamomes, du gingembre, de la vanille, etc. Et ça, c'est juste une théorie. Oui, alors ça, c'est pareil, ça coûte un demi-bras d'enfant. C'était à 39 couronnes, je crois. Ce qui fait quasiment 4 euros. Ça fait cher, la boîte. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et comme je n'arrivais pas à me décider, parce qu'il y a tellement de choix chez Yogiti et tout est bon, du coup, j'ai pris ça, qui est en fait une sélection de 9 fois 2 sachets, avec le classique, le... J'essaie de vous le traduire en temps réel, c'est compliqué. Ok, gingembre citron, réglisse, le chai, le thé pour les femmes, le sweet chili, voilà. Le confort de la gorge, le chocolat et le thé vert gingembre citron. Voilà, donc je me suis dit que c'était un bon moyen aussi d'essayer. Et puis souvent, moi, je dois avouer que quand j'achète une boîte de Yogiti, à part celle-ci, dont je ne me lasse pas, mais en général, au bout de la moitié, je suis un peu lassée en fait du goût et j'ai envie de changer. Donc ça, je me suis dit que c'était une très bonne idée pour essayer différents parfums. Ensuite, peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, avant je ne buvais pas de café, parce que la caféine ne me réussissait pas du tout et me rendait complètement hystéro. Il se trouve que depuis que je suis en Suède, ils boivent tout le temps du café et surtout à mon coworking, ils ont du très bon café. Et donc, j'ai commencé à en boire petit à petit et maintenant, j'arrive à en boire sans que ça me rende complètement dingue parce que j'adore le café. C'est juste que la caféine et moi, on n'est pas très copines. Mais je me suis dit qu'il ne fallait pas non plus que je m'habitue trop au café et que voilà, parce qu'un petit peu ça va, mais beaucoup, bonjour les dégâts. Et du coup, je me suis dit que j'aimerais bien boire plus de thé vert. Mais le thé vert, allez savoir pourquoi, ça me fait limite plus d'effet que le café en termes de caféine, le thé vert, ça me rend complètement nerveuse. Donc, j'ai trouvé du thé vert décaféiné de la marque Clipper. Voilà, donc génial pour se faire même un petit thé vert le soir, un petit truc un peu sympa ou même dans la journée, l'après-midi. Petit thé vert, ça me fait un teint chelou. Et j'ai quand même pris un thé vert normal, pas décaféiné, aux épices. Donc avec thé vert cannelle, écorce d'orange, cardamome, clougirofle. C'était ça que je cherchais, le truc des dentistes, la clougirofle. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi pour me faire un petit thé vert. Voilà, ah, et j'allais oublier. J'allais oublier, j'ai acheté du kombucha. Parce que ouais, je suis trop une nana healthy, moi, tu vois. Le kombucha, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est plein de probiotiques naturels. Et voilà, c'est bon pour votre bidou, en fait. Et du coup, j'avoue que je ne suis pas méga hyper fan du goût, c'est-à-dire que je n'en boirai pas à longueur de journée. Mais de temps en temps, j'aime bien, et d'autant plus parce que je sais que c'est bon pour la santé. Donc j'ai pris, voilà, un petit kombucha au thé vert, tout simplement. Voilà, donc vous savez à peu près tout ce que j'ai acheté. Donc ça, c'est une partie seulement de tout ce qui se trouve dans mes placards, évidemment. Mais voilà, ça vous donne déjà un petit aperçu de qu'est-ce qu'on achète dans un magasin vegan quand on est vegan. C'est des choses que je n'achète pas tout le temps. Mais là, j'avais envie de me faire un petit kiff. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai acheté, par rapport à ce que mange un vegan, que sais-je. Et n'oubliez pas que si vous voulez tenter l'aventure nourriture végétalienne, vous pouvez vous procurer mon e-book Végétal et gourmandise. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Il y a deux semaines de menus 100% végétaliens, 100% gourmands et 100% rapides et faciles à faire, testés et approuvés. Et voilà, tout est dedans, donc faites-vous plaisir. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501